Communauté Planiard, bien le bonjour, c'est Toy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une nouvelle association de notre territoire, et non des moindres, puisqu'il s'agit du Club des Sports de la Plagne, mais c'est juste après... ça. Le Club des Sports de la Plagne a été créé en 1962, c'est la 60e année. Il a été créé par les gens qui ont créé la Plagne également. Actuellement, on a quatre disciplines. Le Snowboard, qu'on a créé il y a à peu près une dizaine d'années, avec un membre en équipe de France. Bonjour, je m'appelle Léo Pira. Je m'appelle Tess Allemoy, je suis en section Snowboard. On a le Freestyle, avec six membres en équipe de France. Bonjour, je m'appelle Kenzo Dumont-Zanella, j'ai 12 ans, et je fais partie du Club des Sports de la Plagne, en section Freestyle. L'Alpin, avec cinq membres en équipe de France. Bonjour, je m'appelle Lola Astier, je suis en section Alpin au Club des La Plagne. Et le Grand Prix, qui est dérivé de l'Alpin, mais qui pour nous, au Club des Sports de la Plagne, est extrêmement important, puisque c'est une section alternative, qui permet aux jeunes athlètes de se diriger vers les métiers de la montagne. Ça a commencé, mes parents, ils ont vu une annonce du Club des Sports, comme quoi ils ont recruté les jeunes. J'ai voulu essayer le snow pour le plaisir, du coup je suis rentrée en section Snowboard. J'ai voulu rentrer au Club de la Plagne, parce que j'étais passionnée du ski, et je le suis toujours. Le Club des Sports, c'est avant tout l'esprit de la compétition, c'est l'esprit de la gagne au départ. Ce qu'on amène chez les jeunes, c'est un esprit de groupe, d'entraide, de respect. La bonne attitude, l'esprit d'équipe, l'ambiance qu'il y a, on s'entend tous bien, que de la bonne humeur. Kevin Roland, Kevin Roland, car il a un mental d'acier. Il a fait une grosse chute, il a été dans le coma, il aurait pu mourir et finir en fauteuil. Malgré ça, il a quand même été aux Jeux Olympiques. Il est très fort en plus, il a fait un film génial pour expliquer toute sa vie. Mon champion préféré, c'est Julien Liseroux, parce que c'est un personnage, il a une bonne personnalité, et c'est un super champion. Tess Le Deux, elle est allée aux JO, et elle a fait un podium, et elle est très jeune. Tous ne pourront pas être des champions, tous ne seront pas élus. Mais une chose est certaine, c'est que tous nos jeunes auront appris le goût de l'effort, et font du sport dans un milieu absolument extraordinaire, qui est le milieu de la montagne. Pour ceux qui n'iront pas vers le niveau, une chose est certaine, ils auront une meilleure réussite que s'ils n'étaient pas passés par le club de sport. Ils fabriqueront également beaucoup de souvenirs, une montagne de souvenirs, je dirais. Ces souvenirs les suivront toute leur vie. Les jeunes qui ont quitté le sport, et qui deviennent des adultes, qui se marient et autres, restent amis entre eux, se voient, se côtoient, et restent dans nos montagnes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être au fait des différentes vidéos qui vont sortir. La prochaine sera dédiée à une association de notre territoire. On restera dans le monde du sport d'hiver, mais je n'en dis pas plus. En tout cas, nous voulions remercier les équipes, les enfants du club des sports pour leur chaleureux accueil lors du tournage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. N'oubliez pas que ici, on fait les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux, et c'est pour ça que, comme à l'accoutumé, je vous dis, Ciao la compagnie.